La vie de château n'a parfois rien de paisible, la preuve avec Katharina Amalia des Pays-Bas. Pendant un an et demi, la princesse héritière, fille du roi Wilhelm Alexander et de la reine Maxima, a vécu sous haute protection, privée de son quotidien de jeune étudiante presque normale. Après la mort de la reine Elisabeth II en septembre 2022 et l'abdication de Marguerite II de Danemark en début d'année, les grandes monarques féminines disparaissent peu à peu du devant de la scène pour laisser place à une nouvelle génération. Une génération bientôt majoritairement constituée de futures souveraines. Très appréciée de son royaume, la princesse héritière Victoria deviendra reine de Suède, aux grandes dames de son père Carl XVI Gustav qui aurait préféré que le titre revienne à son fils Carl Philippe. Et après elle, de nombreuses princesses prendront la suite de leur paternelle, à l'instar de Léonore d'Espagne, Elisabeth de Belgique ou encore Katharina Amalia des Pays-Bas. Toutes les trois majeures, elles prennent déjà part aux événements importants de leur pays et de la monarchie. Le 31 octobre 2023, la fille de Philippe Evi et Letizia d'Espagne prêtaient serment sur la Constitution devant les deux chambres du Parlement le jour de ses 18 ans. Au même âge, la fille de Wilhelm Alexander et Maxima des Pays-Bas devenaient membres de droits de conseil d'État et de chambres consultatives. Katharina Amalia des Pays-Bas victime de menace une vie déjà hors du commun à laquelle la future reine des Pays-Bas essaie d'apporter un peu de normalité, en vain. Après une année sabbatique pendant laquelle elle a œuvré pour différents organismes humanitaires, la princesse héritière Katharina Amalia s'est inscrite à l'Université d'Amsterdam pour suivre des études de politique, psychologie, droit et économie. Installée avec plusieurs colocataires dans un appartement au centre de la capitale, elle se faisait sûrement une joie de découvrir la vie étudiante. Sauf que ses plans ont été bouleversés à peine deux semaines après la rentrée. En catastrophe, la grande sœur d'Alexia et Ariane des Pays-Bas a dû rentrer chez ses parents, à la haie en 2022, après de lourdes menaces. La fille de Willem-Alexander et Maxima seraient en effet la cible d'un attentat ou d'un enlèvement préparé par la mochromafia, la mafia marocaine aux Pays-Bas. Ses menaces, prises très au sérieux, ont été très difficiles à vivre pour Katharina Amalia. Elle ne peut pas quitter la maison. Cela a d'énormes conséquences sur sa vie. Cela signifie, bien sûr, qu'elle ne vit pas à Amsterdam et qu'elle ne peut pas non plus sortir, avait expliqué la reine Maxima. De son côté, la princesse héritière avait confié vivre une période très compliquée. « La vie normale, la vie étudiante me manque. Marcher dans les rues, pouvoir aller dans un magasin », avait-elle déclaré en 2023. Mais il semblerait que la jeune femme de 20 ans ait pu reprendre le cours de sa vie. Selon le journal néerlandais Z-Parole, dont les propos ont été relatés par point de vue, la princesse aurait regagné sa colocation dans le centre d'Amsterdam. Un important dispositif de surveillance a cependant été installé autour du logement pour assurer sa sécurité. La fin d'un long cauchemar ? Supérieur à supérieur à supérieur à passionné par l'actualité des têtes couronnées ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdo spéciale royauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501